Que raconte la première page du livre de votre histoire de vigneron ? En 1926, mes arrières-grands-parents se sont installés à Bonalgue, ils arrivaient de Corrèze, et c'est là que l'histoire a commencé, que de génération en génération, on s'occupe encore de ce domaine à l'heure actuelle. Quelle est votre étape favorite dans le processus de création de vos vins ? Le métier de vigneron, c'est tout au long de l'année, c'est une somme de petits détails qui font qu'on arrive au vin qu'on a en tête, je crois qu'il y a quand même un moment, si on doit en retenir un, c'est la période des vendanges. Ça concentre à la fois tout ce qu'on a fait de travail à la vigne, et tout ce qu'on commence à faire sur la matière première qui est le raisin. Donc si je ne dois garder qu'un moment, c'est celui-là. Quel est le souvenir de votre première vendange ? Le meilleur et le pire ? Première vendange, j'aurais du mal à la dater, mais clairement c'est tout petit, j'ai souvenir moi de me balader dans les rangs de vigne, avec les vendangeurs qui rigolent, qui râlent. Moi je suis un peu la mascotte des vendangeurs, parce que je dois avoir, je ne sais pas, 5 ou 6 ans, ça c'est le premier. Le meilleur et le pire ? Je crois qu'ils se confondent, c'est la deuxième année où j'étais là, il a plu beaucoup pendant les vendanges, c'était des conditions assez difficiles. Et en fait, je me souviens qu'un soir, on était autour de la table de tri, il était vraiment tard, il faisait nuit, on était tous crevés, et c'est devenu un moment où on s'est raconté toutes nos histoires de vendanges, et où l'équipe qui était là, tous ceux qui étaient là depuis longtemps, me disaient, tu te rappelles ton grand-père, il faisait ci, qu'est-ce qu'on rigolait, qu'est-ce qui nous engueulait, et c'est devenu un moment particulier pour moi, parce qu'on s'est rassemblés dans une période un peu difficile. Quel est le secret de votre art de faire votre vin de Bordeaux ? Un des secrets, c'est la longévité de la famille sur le terroir de Bonalgue, ce qui fait qu'au jour le jour, ça m'aide à connaître l'histoire des parcelles, savoir comment elles réagissent, et à les connaître vraiment en profondeur. J'ai même des livres qui datent de la Révolution française, et qui expliquent comment à l'époque, ils géraient le vignoble. Quelle est l'histoire de votre étiquette ? Sur l'étiquette, il y a trois demi-lunes, l'étiquette de Bonalgue, trois demi-lunes qui ont à voir avec les chevaliers de Maltz qui sont passés par Pomerol, et puis il y a également l'emblème de la propriété, qui sont deux animaux un peu mythiques qu'on a retrouvés dans les livres anciens de la propriété. Quelle est la date de naissance de votre cuvée préférée ? Si je dois parler des millésimes anciens, sans doute Bonalgue de 90. D'abord, c'était le moment où moi je commençais vraiment à m'intéresser au vin, et c'est le millésime qui m'a fait me dire que sans doute un jour, ce serait mon métier. Et puis dans les millésimes récents, j'espère que 9 et 10, on a fait aussi bon que ça. Quel type de mets s'accorde le mieux avec votre vin ? Moi j'aime bien la cuisine assez simple, ça peut être par exemple de la volaille rôtie, et puis accompagnée par exemple en ce moment c'est la saison des cèpes, ça accompagne très bien les arômes de Bonalgue et de nos merlots. C'est d'ailleurs ce qu'on va déjeuner à midi avec l'équipe des Vendangeurs, parce que c'est un plat de saison. Quel est pour vous le meilleur moment de dégustation ? Il y a un moment que j'aime bien, c'est le dimanche, avant le déjeuner. On se retrouve avec les copains et on a l'appétit qui commence à venir un peu, et à ce moment-là on a envie de s'ouvrir un bon vin rouge, de se raconter une histoire autour, et puis d'embrayer avec le repas où on va passer des heures à sable. Quel est pour vous l'heure de vivre à Bordeaux ? Mon bonheur c'est tous les matins d'ouvrir les volets et de découvrir la vigne, qui est à la fois notre outil de travail, mais aussi notre lien avec la nature et puis notre passion.